Ce matin, on va apprendre encore trois nouveaux champs d'oiseaux. Trop cool ! Bon, ça, c'est mon sport favori. Tôt le matin, je me planque au fond du jardin, j'ouvre grand les oreilles et je déguste le printemps à travers les champs d'oiseaux. Vous avez remarqué, c'est pas super facile de les reconnaître. On en est déjà à la leçon 4 et ça continue parce que chaque semaine, il y a des nouveaux chanteurs qui rejoignent l'orchestre. Par exemple, celui-là, là sur la gauche, vous l'entendez ? Ça, j'adore. Elle arrive fin mars, comme ça. C'est un chant vitaminé, énergique. C'est des phrases vraiment volubiles. Elle a beaucoup de choses à dire. À la fin, ça fait un final un peu forté. C'est la fauvette à tête noire. Peut-être noire parce que le mâle, il a un petit béret noir et la femelle, un petit béret brun. C'est un oiseau que vous ne verrez pas souvent parce qu'il vit caché dans les buissons. Mais alors, il chante sans arrêt. Et il égaye le printemps. Et puis, lui, là-haut, là, au sommet de la maison, il chante depuis 5 heures du matin. Là, il est très matinal. C'est le rouge-queu noir. C'est un oiseau qui aime bien chanter en haut des maisons, sur les antennes de télévision. En haut des arbres. Et en fait, son chant, c'est vraiment en deux parties. Il y a une espèce de tirititi, un petit silence, et après, comme un froissement de papier. Et il répète cette strophe très souvent. Si le rouge-queu noir, il aime les abords des maisons, c'est tout simplement parce qu'à l'origine, c'était un oiseau des montagnes qui vivait autour des rochers, autour des pierriers. Et puis, sur les façades de nos maisons, il retrouve un petit peu la même ambiance minérale. Ah ! Et puis ça, vous l'entendez, là ? De la forêt toute proche, là derrière ? C'est le coucou ! C'est mon premier coucou de l'année. C'est trop cool ! Il vient de rentrer d'Afrique. En fait, c'est un oiseau qu'on ne voit pas souvent. Il est discret, mais alors son chant, facile à reconnaître. Ça, ça va vous arranger. Et puis, c'est un oiseau surtout qui a des mœurs extraordinaires. C'est un oiseau qui parasite les nids d'autres oiseaux avec des ruses complètement incroyables. Alors, si ça vous intéresse, je vous propose la bande-annonce du nouveau film de la salamandre qui s'appelle justement La mécanique du coucou et qui nous raconte la vie de cet oiseau incroyable. Je suis le professeur Albertini. Ceux qui suivent sont mes précieuses notes concernant mes recherches sur le coucou gris. Je n'ai pas pour habitude de procéder de la sorte, mais j'ai jugé préférable de tenir provisoirement secret le résultat de mon travail. Le temps que certaines ombres se dissipent. Clinique du coucou gris en et qui tombe enfin voilà la mécanique du coucou avec un scénario très original du réalisateur Nicolas Cailleret ça c'est un dvd un dvd que vous pouvez commander en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo et puis pour le reste si vous avez aimé ce petit film manquez pas les prochains épisodes abonnez vous à cette chaîne youtube commandez le dvd la mécanique du coucou ou visionnez un précédent épisode à la fin de cette vidéo